Bonjour, bienvenue sur le plateau TV de l'Open World Forum 2013, je reçois Véronique Turner, bonjour, donc au président d'Alterway. Vous avez animé l'Open CIO Summit cette année, comme les autres années. C'est la cinquième édition, tout à fait. Donc il y avait des retours d'expérience, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, donc on est sur la cinquième édition, c'est un événement maintenant qui est bien installé au sein de l'Open World Forum et c'est vrai que cette année on avait deux retours d'expérience très concrets et puis une table ronde plus un peu prospective sur des sujets d'innovation et d'open source. Donc sur les deux tables rondes, on avait une première table ronde qui parlait de big data avec l'usage d'une base de données libre, Postgre en l'occurrence, dans un environnement de production critique avec beaucoup de données. Alors pas des données non structurées mais plutôt des données structurées. Donc un contexte, on va dire, un peu big data et donc un nombre de bases de données très très important. Donc c'est pour l'Argus Press, c'était le DSI de l'Argus Press, Georges Samaria qui était présent et qui nous a présenté ce retour d'expérience avec un retour d'expérience très très positif, puisqu'aujourd'hui pour lui c'est un non sujet. C'est-à-dire que les problématiques de support, d'astreindre cet annonciage, il n'y a pas de problème, il est concentré sur d'autres problématiques que ces problématiques de bases de données. Il répond à ses besoins d'abord. Exactement. Et du coup, c'est un témoignage d'autant plus intéressant que souvent l'argument utilisé par les DSI sur les bases de données, c'est dire, c'est bien l'open source dans les bases de données mais sur des sujets non critiques, pour des petits volumes, dès que ça devient critique, gros volume, on se rabat sur des bases de données propriétaires. Du coup ce témoignage était vraiment intéressé. D'ailleurs il a suscité beaucoup de questions en salle. Je rappelle que l'Open CIO Summit, c'est un huis clos pour les DSI. Donc on est dans un environnement où il n'y a que des décideurs informatiques et ils étaient tous un petit peu étonnés par ce retour d'expérience. D'accord. C'était une nouveauté. Ils avaient du mal à imaginer que ça puisse être aussi simple. Du coup, ils n'avaient pas dans leur environnement aujourd'hui cet usage-là de Postgre ou d'ailleurs d'une autre base de données libres dans un environnement de production avec beaucoup de données critiques. Voilà donc c'était très intéressant. D'accord. Un retour d'expérience aussi autour d'OpenStack ? Alors oui, ça aussi c'était assez intéressant parce que je dirais un peu nouveau. C'était la première fois qu'on avait un retour d'expérience sur du cloud avec une solution open source donc OpenStack. Donc on était là, on est chez Chronopost International. C'était le DSI de Chronopost International, Hugues de Motion, qui est venu nous présenter ce retour d'expérience. Alors c'est très intéressant. Alors comme il l'a dit, c'est une première expérience. On est sur des applications qui sont vraiment en production mais ce sont des nouvelles applications. C'est pas tout son parc applicatif qui a été migré vers OpenStack. C'était des nouveaux applicatifs qui ont été bâtis pour OpenStack. Mais son retour d'expérience, c'est très positif et justement très prometteur pour Chronopost International. Très bien. Donc on voit que quelque part, l'open source est présent dans le domaine de l'innovation. Il est très... Exactement. Et sur les gros buzz actuels, sur les problématiques des DSI, que ce soit les données, big data et puis tout ce qui est autour du cloud. Très bien. Merci beaucoup Véronique pour ce retour sur cet OpenCIO Summit. J'imagine l'année prochaine une autre édition. On sera là pour l'année prochaine avec de nouvelles thématiques, les thématiques d'actualité. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada